Générique Bonjour, zoom aujourd'hui sur une association animalière basée à Teillet, à la frontière de la Loire-Atlantique et de l'île-et-Vilaine. Animobz, créée voilà tout juste deux ans, propose aux enfants comme aux parents d'observer les animaux, leurs comportements, leur biologie et leur anatomie. Rencontre avec l'une des responsables de l'association, Florence Baron. Par exemple, on prend une fonction, par exemple se nourrir, que tous les animaux doivent se nourrir, aimer qu'ils ont diverses stratégies pour le faire, diverses anatomies, diverses comportements, et bien faire voir les ressemblances, les différences pour vraiment faire voir qu'il y a une sorte d'unicité du vivant, qu'on fait tous partie du même monde et qu'on doit donc se respecter et qu'on doit être humble dans ses comportements. La Bretagne est très riche en diversité, même si, bien sûr, comme partout, on observe une diminution de la diversité assez drastique depuis ces dernières années. La Bretagne est très riche, Teillet est très riche aussi, puisqu'on a la chance d'avoir ici un site d'accouplement de chauves-souris, qui est un des cinq répertoriés en Bretagne. Donc on a une dizaine d'espèces de chauves-souris, par exemple, sur le site de Teillet, parmi les 24 qui existent en Bretagne. Donc c'est intéressant, et bon, il n'y a pas que les chauves-souris à Teillet, il y a plein de choses, mais on a une forêt, on a donc un biotope assez intéressant, comme dans d'autres régions de Bretagne. On essaye de cibler tout public, donc du petit jusqu'au plus vieux. Donc on peut avoir des soirées familiales à terme, plutôt dans la nature. Donc par exemple, cette année, on a eu une soirée chauves-souris, où on a pu observer. Donc je donne des explications, j'essaye de trouver aussi, notre travail c'est de faciliter, de trouver les mots justes, rigoureux scientifiquement, mais justes, pour expliquer, et donc accessibles aux enfants et à tout le monde. Donc je donne des explications sur les chauves-souris, et en même temps, on pouvait les observer en vol, grâce à un détecteur aux ultrasons, et grâce à un an de préparation, et donc je sais où elles se trouvent au bon moment. Donc je facilite l'observation, et avec Bretagne Vivante, on a pu aller sur le site d'accouplement des chauves-souris, pour les voir parader. Donc voilà, des soirées familiales, on a fait des films animaliers, donc des grands films sur les chauves-souris, des plus petits sur les abeilles, le Martin Pêcheur et autres. Et sinon, tout au long de l'année, des ateliers pour enfants essentiellement, sur le site de l'association, où on a la chance d'avoir un prêt, des vieux murs, des champs, des chemins creux, une mare, et on va pouvoir, avec les enfants, aller observer ces animaux, aller les toucher quand on peut, par exemple prendre un cheval, observer sa bouche, et mettre en relation des comportements, et des différences et des ressemblances entre tout type d'animaux. Donc toujours à visée pédagogique. Donc on a pu créer un jeu fabriqué par les bénévoles, un beau jeu en bois, qui explique un peu cette diversité, cette unicité, et avec des notions d'évolution aux enfants. Donc là, on intervient dans les écoles. Donc on a fait des écoles de CE2, CM1, CM2, collège, dixième. L'intérêt du jeu, c'est vraiment d'avoir des mots scientifiques rigoureux pour leur donner des bonnes bases scientifiques, puisque c'est dans le programme de science, et en même temps des mots qui sont accessibles aux enfants. Donc c'est pas un jeu qu'on prête, c'est pas un jeu qu'on vend, c'est un vend une animation. Moi, je suis l'animatrice d'une séance ludique avec le jeu qui peut intervenir en début de séquence du programme de l'enseignement, ou à la fin, comme ils veulent. Donc en accord avec l'enseignant, bien sûr. Lors de son assemblée générale, Animobz proposait donc une exposition photo en partenariat avec l'APABLE, l'association des photographes animaliers bretons.